Salut Fab ! Salut Kev, salut à tous ! Donc Fab, on est de retour pour l'analyse de la partie du jour Guiri contre MVL, mais je rappelle avant toute chose qu'à 20h30 ce soir il y aura l'émission Math ! Avec Mathieu Cornette, donc qui reviendra comme tu l'as fait les autres jours, sur sa partie préférée hors MVL Demain soir, 18h, Math qui va revoir la théorie Donc du coup, il ne pourra pas aller nous voter dessus Il y a Eli sur les 3 premières rondes ce qui lui a semblé pertinent dans les ouvertures Exactement, ça sera sur Twitch Blitzstream à partir de ce soir 20h30 demain 18h, et après demain, donc demain jour de repos, pas de partie après demain, on reprend à midi comme d'hab pour MVL qui jouera contre Gritschouk mais on ne sait pas encore combien il a de points à MVL On ne sait pas, on verra Pas de spoil, pas de spoil, on regarde la partie Alors Anish, D4 et là on se dit, est-ce que Maxime en 10 jours il a changé de répertoire ? Non, Gritfeld Non, non, il n'y avait pas trop de doutes Donc Gritfeld, c'est parti C4, D6 et D5, ouais Bouffe, ok, il a pris bon, il y a d'autres coups possibles mais bouffe, bouffe et là, au lieu du grand coup E4 il fait fou D2 Alors E4, Fab, l'idée des Noirs, c'est quoi ? On redit ? Ouais Bon, c'est de prendre en C3 puis on prend donc les Blancs sont bien installés au centre mais justement, les Noirs vont essayer de saper tout ça en faisant donc fou G7 normal pour se développer ils vont roquer et puis attaquer le centre avec C5 cavalier en C6 le fou C8, il va sûrement venir en G4 clouer le cavalier en F3, défendre le centre et puis on bouge la Dame, on met les tours au centre et on essaye d'attaquer ce centre blanc Et donc, Guiri, pour empêcher ça il fait fou D2 il anticipe avec l'idée sur fou G7 c'est d'ailleurs la partie De faire E4 et surprise C3, prendre du fou et pas du pion et donc, toute la différence c'est que maintenant, on défend bien le pion D et quand les Noirs joueront avec C5 soit on pourra prendre, soit pousser on verra il y aura au moins un D2 qui sera bien alors que normalement, on ne peut pas le faire parce que si c'est un pion, on sait trop et du fou je vais montrer, tu fais fou G7 cavalier F3, C5 ouais, bon là, tu n'as pas envie de toucher option D parce qu'il faut prendre C3, tu perds ta tour et tu n'as pas envie de pousser, c'est la même chose donc, du coup, on comprend l'idée de la variante qu'Anish Guiri a joué avec fou D2 voilà, exactement donc Max qui a quand même fait fou G7 alors à noter qu'une autre option juste, on va toucher un petit mot c'est faire KB6 tout de suite donc, on ne veut plus échanger avec le cavalier F3 en C3, mais on le garde et du coup, on pointe du doigt le fait que le fond D2 n'est pas très bien placé en attaquant le pion D4 exactement bon, dans la partie, il a quand même fait fou G7 E4, cavalier prend C3, fou prend C3 et C5 ok, ton idée, c'est que sur C5 tu pourras jouer D5 ou prendre mais bon, ce n'est pas grave oui, bon, mais d'ailleurs c'est la partie donc il a fait D5 d'ailleurs, oui, prendre en C5 ça n'a pas été terrible parce que simplement, les noirs peuvent échanger en C3 et vu la structure qu'on a les pions blancs sont tous faibles déjà, on va regagner d'autres pions de moins et ensuite, mieux stratégiquement on restera avec un pion il restera éventuellement, disons, A2 et C3 contre A7 et B7 liés donc on aura une moins bonne structure de pions avec les blancs donc D5 logique fou prend C3 B prend C3 roc dame D2 donc qui se développe guéri avec dame D2 et on voit déjà qu'il va avoir des des velléités à l'aile roi puisqu'il n'y a plus le fou de case noire côté maxime pour défendre le roi et il peut y avoir dame H6 cavalier F3, cavalier G5 ou H4, H5 et venir s'en prendre au pure H7 et mater voilà, donc il faut faire gaffe avec les noirs et puis la deuxième chose que les blancs aimeraient bien faire on a vu, c'est finir leur développement et faire E5 s'il peut ouais, ça on va le voir mais max qui fait dame D6 donc il y a un coup théorique pour justement un peu bloquer ses cases noires et pouvoir contre-attaquer le centre blanc avec un coup comme E6 sans se prendre D6 la case est occupée par la dame parce que E6, D6, ça peut être un vrai problème le pion arrive à prendre E5 et ça peut être une épine puissante dans ton camp donc dame D2, dame D6 ils jouent F4 ils passent le pion devant le cavalier pour pouvoir soutenir plus tard la poussée E5 et peut-être D6 exactement les noirs qui jouent E6 qui minent le centre blanc ils ne veulent pas laisser les blancs s'installer au centre fou C4 protège le pion et là c'est toujours théorique mais un coup marrant B5, sacrifice de pion ouais c'est plutôt bien joué parce que les blancs pouvaient menacer de faire E5 puis D6 et là avec B5 tu poses une vraie question oui à noter qu'on ne pouvait pas le faire sur E6 parce que sur E5 il y avait dame prend D5 c'était aussi une idée de E6 donc fou C4, B5 comme tu dis empêche l'avancée bon bah du coup quand même les blancs prennent et puis on prend D5 alors les blancs pourraient vouloir juste reprendre avec le pion par exemple et se dire j'ai un pion de plus mais on voit quand même le développement pas terrible encore pour les blancs le roi est au centre il y a la colonne E ouverte et les noirs peuvent vite s'activer par exemple avec l'E7 alors on va avoir l'idée de faire tour E8 échec maintenant que c'est couvert ouais c'est ça tu peux faire tour E8 et le KV peut aussi rebondir vers B6 pour attaquer le pion D5 ou des choses comme ça ouais ce sera dur à défendre parce qu'on fait KV B6 si on veut faire C4 pour le protéger il y aura A6 chasse le fou mais le fou part et le pion C4 il peut y avoir des varandes comme ça donc là bon la théorie c'est quoi c'est fou prend D7 c'était juste une partie qu'il y avait eu entre Guelfand et Dominguez et on voit qu'il y a des très belles conversations pour les noirs c'était juste à titre indicatif comme ça voir ce qu'il pouvait se passer si les blancs s'accrochaient au pion d'ailleurs ils ne sont pas perdants mais juste ça ne donne aucun avantage pour les blancs et il faut même plutôt défendre un peu donc du coup sur reprend D5 il n'a pas il n'a pas gagné le pion donc il y avait un pion je vais bien remontrer donc après B5 fou prend B5 pion prend D5 Guiric ne prend pas le pion il fait fou C4 avec l'idée de remanger le pion mais du fou cette fois-ci voilà ce qui stabiliserait tout ça mais fou B7 jouait ouais cavalier F voilà bon si on prend D5 c'est un peu le même cas de figure que ce qu'on a vu avant on ne va pas le répéter à chaque fois cavalier F3 et maintenant nouveauté de Maxime cavalier D7 ouais alors je ne sais pas à quel point c'était une nouveauté de travailler ou s'il a joué sur la chiquette comme ça en tout cas la seule partie où il y avait déjà eu cette position c'était une partie entre deux joueurs russes Tomaszewski et Nepo et Nepo avait joué tour D8 bon logique aussi pour bien défendre D5 et puis tu décloues tu menaces puis on prend C4 ouais et en fait il y avait eu des échanges massifs et une nulle assez rapide dans la partie tour D1 tour D3 reprend ok c'était une option mais cavalier D7 ça n'a pas l'air trop mal non plus coup de développement sur quoi les blancs ont roqué cavalier B6 attaque le fou le fou s'en vend E2 et ici on était un peu inquiet pendant le live parce qu'on regardait des variantes comme par exemple tour AD8 on va dire défendant la dame E5 prend de l'espace la dame bouge et un coup comme fou D3 l'idée des blancs c'est de faire F5 Dame H6 K et les G5 et lancer une attaque contre le roi et on ne savait pas trop on se disait le KB6 est quand même mal placé dans ces variantes on aimerait qu'il soit peut-être un F8 pour sécuriser le roi et on se demandait un peu ce que ça allait donner mais Max a trouvé une réponse astucieuse et dynamique bien dans son style c'est le coup D4 il ne joue pas tour AD8 pour protéger le pion il joue D4 et il envoie le pion en fait il envoie le pion alors l'idée c'est que si c'est prendre D4 il va prendre le pion en E4 très bien donc ça c'est l'idée de base donc bien sûr les blancs ont d'abord fait E5 ils enlèvent le pion qui est en l'air attaque la dame la dame elle est en D7 et maintenant il a pris en D4 alors l'autre option ça serait de se dire oui bon je vais faire tour D1 je vais essayer de blinder après avec un coup comme C4 pour remettre mon fou en D3 et recommencer les idées de F5 et compagnie mais là on avait trouvé un beau coup avec l'aide de l'ordi mais que Max avait dû prévoir donc si on fait fou D3 F5 Dame H6 il y a un vrai danger pour les noirs mais Fab on avait vu le fou E4 ouais pas mal alors on peut quand même faire fou D3 mais là l'idée qui est sympa pour les noirs c'est d'échanger et mettre la dame en F5 comme ça tu bloques tout et après l'échange des dames bah t'as le pion C4 faible avec les blancs et c'est pas c'est pas top top non plus ouais alors il y a des pions doublés pour les noirs mais en vrai le pion C4 est aussi faible et t'as ton pion passé dépassé tu pourras faire F6 avec les noirs enlever tes pions doublés si t'as besoin enfin c'est juste ça va en fait donc ça c'était bien vu donc sur dame D7 l'autre a pas fait C4 il a fait pion prend D4 tour A D8 tour A D1 et maintenant Max qui veut récupérer son pion D4 et donc il supprime le cavalier le cavalier on s'était demandé si dame A4 était possible pour essayer de jouer dynamique ou quoi et en fait ça paraissait dangereux parce qu'il y a F5 qui marche très bien puisqu'après fou prend F3 on se dit oui bon ça va c'est cool puisque si on prend on reprend D4 etc c'est bien juste il y a le dame H6 direct nos échecs on n'est pas obligé de reprendre et on masse F6 pour mater le roi et donc roi H8 par exemple pour faire tour G8 et défendre maintenant on prend de la tour il y a tour H3 qui arrive et c'est la 4A ça fait mal hein donc en fait on ne peut pas jouer ce dame A4 donc il faut juste reprendre le pion D4 donc fou prend F3 fait par Max bien joué tour prend dame prend dame prend très bien bon ça liquide tout c'est plus ou moins forcé mais cela dit la finale peut être un peu difficile parce qu'il y a le tandem tour fou contre tour cavalier toujours un peu mieux le jeu sur les deux ailes c'est le plan qui nous faisait peur fou D1 il est de mettre le fou en D3 en B3 bien blindé monter le roi en F2 en F3 en E4 non mais c'est ça tu as du jeu sur deux ailes tu as tour fou qui est plus fort que tour cavalier tu as des pions sur les deux côtés de l'échiquier tu as le fou en B3 qui va être super bien installé pour aider G4 F5 au cas où et tu as le plan roi F2 roi F3 roi E4 donc ça en fait ça a l'air pas mal pour les blancs au final et Maxime qui joue un coup précis il fait KC4 très précis pour la main qui fait roi F2 qui fait pas peur parce qu'il y a KB2 on va le voir juste après ça va faire perpète en fait ils vont répéter tour bouge KB mais F3 c'est le coup qui semble quand même tentant et Max nous a dit après ce qu'il est prévu et c'est très bien joué c'était la suite de l'ordi donc il est tout très bien calculé c'est vrai même KB en A5 bon bah les blancs montent leur roi ils font leur plan de monter vers E4 prise prise et ça peut faire un peu peur cette finale parce qu'on va perdre un pion avec les noirs mais on s'active très bien F6 super bien joué bouffe roi F7 roi F6 roi E4 donc va gagner un pion mais les noirs rentrent sur la seconde rangée et on peut pas vouloir garder le pion de plus par tour G3 enfin on peut mais en fait ils roi F5 et puis les noirs de toute façon gagnent le pion inférieur ouais trop d'activité ça va faire nul donc Maxime qui avait bien vu Guiri avait vu aussi il aurait quand même pu tenter avec les blancs juste pour pour checker que la dernière se retrouve parce que si les noirs trouvent pas cette variante là juste on fait le plan dont on a parlé on est mis avec les blancs mais bon il a fait roi F2 cavalier B2 fourchette tour D2 cavalier C4 et à vrai dire maintenant l'idée c'est que bon la tour est attaquée il a fait tour D3 cavalier B2 et répété et s'il avait joué avec tour C2 par exemple on fait cavalier E3 on attaque tour C1 et maintenant Max vous avez montré qu'il voulait faire cavalier D5 attaque le pion et revenir en C3 et après il va monter le roi avec F6 roi F7 nanani nanana A5 A4 peut-être pour contrôler la case B3 et en réalité les noirs sont pas forcément mieux mais maintenant c'est une partie où si les blancs veulent jouer le gain ils peuvent même la perdre quoi oui oui complètement donc bon décision sage de guéri qui va péter juste les coups et donc nul voilà en gros soit Fab au lieu de roi F2 tu faisais fou B3 mais en réalité roi F2 c'est une proposition de nulle tacite de répétition et il y a eu comme ça donc bon résultat de Max qui donc reste premier ex-aequo dans le tournoi avec 2 points sur 3 égalité avec Wang Aho et Nepomniachi et à noter aussi résultat important Caruana qui avait 1 point et demi sur 2 perd contre Ding Liren qui était au fond du trou donc Ding remonte à 1 et se relance dans le tournoi et Fabiano montre des premiers signes inquiétants pour lui d'autant plus qu'il a joué une position complètement perdante pendant plus d'une heure ouais oui mais bon non la partie était très intéressante je pense que Matt il reviendra dessus dans le live du soir et c'était une belle partie en tout cas moi je suis content pour Ding en fait ça me faisait de la peine de le voir au fond du trou comme ça un peu touché par tout ce qu'il a eu à subir avant et là du coup écoute il se relance dans le tournoi donc bah t'as mieux pour lui après qu'il se relance mais toi bien mais pas trop Maxi non mais là c'est parfait tu te relances en battant Caruana dérelance toi en perdant contre Alexenko dommage après tu te re-relance contre Nepo ah t'es relançable c'est bien bravo donc relance toi contre les bons joueurs bravo Ding merci à tous d'avoir suivi donc ce petit résumé pouce bleu bien entendu si vous avez kiffé si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne abonnez-vous et on se retrouve bon on se retrouve tout le temps sur Twitch de partout ciao 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 à bientôt